Bonjour tout le monde, bienvenue à l'après-cours, on est jeudi le 23 mars 2023. Alors à l'après-cours RACFMS, donc sur la reconnaissance des acquis des compétences pour les métiers semi-spécialisés. Je m'appelle Maryse Delisle, c'est moi qui offre le support au réseau. Je cherche mon petit ordre du jour que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, premièrement un petit rappel sur les personnes qui viennent de se brancher, s'il vous plaît, allez identifier votre présence dans l'ordre du jour. D'habitude, Richard va le mettre aussi, le lien dans le clabardage. C'est fun de savoir qui est présent, puis aussi après c'est facile, si vous voulez savoir, une personne qui a fait un témoignage, qui vous a interpellé, voudriez communiquer avec cette personne-là, vous pouvez y aller dans les présences de l'après-cours. Sinon aujourd'hui, les petits thèmes de notre rencontre. Donc je vais reparler un petit peu de l'activité pour la communauté des après-cours qui va avoir lieu en bimodal à l'ACFGA. On a eu une petite infosanction pour la fermeture d'un métier semi-spécialisé. On va partager les bons coups, puis il y en avait déjà d'identifié au niveau de la promotion sur l'héniquine par Émilie Côté du Centre de service scolaire des Hauts-Cantons. Si vous avez des questions, toutes questions sur l'ARACFMS, je suis toujours là pour y répondre. Puis à la fin, ceux qui sont intéressés ou les nouvelles personnes, je présente toujours l'ensemble des ressources disponibles pour vous soutenir dans vos démarches de reconnaissance des compétences pour les métiers semi-spécialisés. Alors premièrement, bien écoutez, dans les faits, il y a le congrès de l'ACFGA qui s'en vient sous peu. Puis il va y avoir une activité pré-congrès au niveau des métiers, sur les métiers semi-spécialisés. Donc le pré-congrès, ça va être le 26 avril en après-midi, puis c'est possible de faire l'activité à distance, on va être bimodal, je vais être bimodal. Donc ceux qui auraient de l'intérêt à y participer, parce que c'est sûr que c'est à la demande, on aimerait aussi avoir un lieu de réseautage, etc., autre que l'après-cours, il va y avoir des gens en présentiel, il y a une dizaine de personnes inscrites. Par contre, ça pourrait être intéressant aussi qu'il y en ait à distance, ceux que ce n'est pas possible pour vous d'avoir été libérés pour aller à l'ACFGA. Donc c'est pour vous mentionner que s'il y a un petit formulaire d'inscription, c'est 40 $ pour participer à l'activité, c'est ça, ici. Si vous choisissez un atelier le mercredi, ça serait celui-là, réseautage des intervenants en RACFMS, du fait qu'il va y avoir une organisation haute, vous devez vous inscrire et c'est au frais, je pense que ce n'est pas très cher, Richard, 40 $. Donc c'est ça. Oui, ça couvre les frais, en fait c'est le membership, avec ça vous êtes membre de l'ACFGA. C'est ça, donc si vous voulez voir vraiment dans le programme, j'aurais dû l'ouvrir d'avance. Ici, là, le pré-congrès dans les descriptifs. Bon, et voilà, c'est nous ici, RACFMS. Donc, on a dit, bien écoutez, c'est venez changer, là, si je suis là toute seule, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Venez changer sur vos expériences auprès de la clientèle et de leurs employeurs. Puis, qu'est-ce que j'avais vraiment envie, là, venir raconter les histoires liées à chacun des parcours uniques des personnes candidates que vous avez certifiées. Vous savez, on se rend compte que selon l'origine d'où est partie la personne, ça l'amène. Il y a du monde, c'est juste pour la reconnaissance, la fierté. Il y en a d'autres que ça leur permet d'accéder à des diplômes, à l'inscription des diplômes d'études professionnelles. Donc, il y a vraiment des retombées différentes. Donc, c'est vraiment le fun qu'on veut voir les histoires touchantes des individus. C'est ça que j'ai envie qu'on raconte, là, dans cette activité-là. Évidemment, d'écrire les impacts de la démarche de la RACFMS sur ces personnes. Donc, mon objectif aussi, c'est vraiment après de colliger toutes ces histoires-là pour en faire un genre de recueil, des fois, pour un nouveau centre de service scolaire qui dit c'est quoi la RACFMS, à quoi ça sert. Donc, on a eu un recueil d'histoires d'individus pour qui ça a eu un impact positif. Plus on a de témoignages, plus aussi on voit la diversité des impacts des retombées que ça peut avoir sur les organismes scolaires, sur les individus, même sur les objectifs ministériels. Par exemple, donc, vous pouvez vous inscrire encore en présentiel pour venir le mercredi après-midi, le 26 avril, ou s'il vous plaît, inscrivez-vous en ligne pour participer avec nous. Au plaisir, au plaisir, ceux qui veulent venir, vous pouvez encore vous inscrire. Alors, il y a une nouvelle infosanction, je vais vous le partager. Recevez-vous les infosanctions de la FGA? Oui, on a quelqu'un dans notre centre qui est responsable de la sanction et qui s'assure de nous les acheminer. C'est ça. Donc, ceux qui disent c'est quoi ça les infosanctions et tout, écoutez, demandez, il y a une personne dans votre organisation qui est responsable de la sanction des études à votre interne, puis c'est elle qui reçoit toute l'information que la direction de la sanction des études du ministère va émettre. Ça fait que souvent, il y a un responsable en formation professionnelle, puis un responsable en FGA, des fois ça peut être la même personne aussi. Puis demandez à la personne que toutes les infosanctions relatives au CFMS, au métier semi-spécialisé, même à la RAC en général, en FGA, vous soient transmis, ça va vous venir au courant. Des fois, ils ne penseront pas que vous l'envoyez, peut-être que ça ne m'aime pas, là, vous faites de la RAC FMS, mais c'est ce que s'il y a des fermetures de métiers puis vous ne le savez pas, bien, ça va être ordinaire. Donc, dans le fond, l'infosanction qui a été envoyée, c'est pour la fermeture d'un code de programme. Donc, le code de programme, il y en a peut-être qui vont être déçus, c'est préposé à la mécanique de vélo. Parce que finalement, ils ont fait un AEP. Vous savez, les métiers semi-spécialisés, la définition, c'est un métier simple et répétitif. Puis préposé à la réparation de vélo. Maintenant, avec le niveau technologique que les vélos ont, là, tu sais, ce n'est plus juste un petit BMX avec une guéggling, guéggling. Bien, c'est ça, ils ont fait, c'est passé du côté de la formation professionnelle. Fait que dans le fond, il va être retiré. Fait que dans le fond, il est écrit, les programmes suivants seront inactifs au répertoire des métiers semi-spécialisés du ministère de l'Éducation le 1er juillet 2023 et seront fermés à toute demande d'émission le 1er juillet 2024. Pourquoi il y a deux dates? Puis il y a peut-être des gens qui peuvent bonifier mon hypothèse, c'est que s'il y a des gens qui avaient débuté une démarche qui étaient déjà inscrits avant le 1er juillet 2023, ils ont jusqu'au 1er juillet 2024 pour terminer la démarche, pour recevoir le certificat. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas tout le monde qui font, c'est ça. Donc, voilà, là, en anglais et en français. Donc, voilà, fait qu'il y a une petite infosanction, là, pour… Il y en a-tu qui faisaient des démarches pour un mécanique de vélo qui en avait fait dans les années passées? Non? Bon, non, ça, on ne se mettra pas dans le troupe de barre, là. Il y avait, Maryse, un de nos centres d'éducation des adultes qui l'offrait effectivement, là, en ISP, là. Mais pour… Fait que c'est ça. Fait qu'eux autres, assurément, étaient déçus, là, de la fermeture du programme. Voilà. Donc, bien, on va arriver à la partie des bons coups. Je voulais l'ouvrir, là, avec un petit peu ce que j'ai vu. C'est sur le LinkedIn d'Émilie Côté. C'est là que, toutes les semaines, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ou est-ce qu'il y a eu deux posts, en tout cas deux, trois posts très intéressants. Le plus récent, c'est… Comment ça s'appelle, un petit PaoToon? Comment ça s'appelle, Émilie? Bien, oui, je l'ai faite, là, avec PaoToon, là. Je n'ai pas tout le mérite, là. C'est un modèle qui était là. Puis, tu sais, je l'ai modifié un petit peu avec ce que je pouvais avec la version gratuite parce que c'est quand même assez cher de s'inscrire, là. Je suis loin d'être super habile, la vidéo. Mais, en tout cas, j'étais quand même satisfaite du petit vidéo, là. Puis, tu sais, c'est comme un teaser, là, ou une accroche, là. Tu sais, c'est vraiment juste dire, voici, ça existe pour piquer la curiosité. Puis, je me dis, si j'en vois ça, il y a de bonnes chances qu'ils s'en souviennent, si je les appelle, qu'ils s'en souviennent de l'avoir vu passer, là. C'est toujours un… C'est ça, de… Faire… Faut faire exister la règle, tu sais, avant de commencer à… Faut que le monde sache que ça existe avant qu'on te le propose. Fait qu'écoutez, je vous laisse, on va l'écouter ensemble. Si ça ne fonctionne pas, vous me le direz. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'était bon, hein? Je trouve tellement, Émilie, de ce que tu as fait. On sort donc du cadre scolaire. Dans ta… Tu sais, dans ton approche promotionnelle. On sort donc du cadre scolaire. Ça t'a pris combien de temps à faire ça? J'avais fait vraiment à temps perdu, là. Tu sais, quand on a des webinaires, on change des petits trucs sur le deuxième écran, tu sais. Mais je dois avoir travaillé, je sais pas, un mois et demi peut-être dessus. Mais tu sais, c'est vraiment là, par-ci, par-là, quelques minutes. Tu sais, c'était aussi de comprendre la plateforme, là, parce qu'elle était déjà faite. Il fallait que je change le texte. Puis là, le texte, il faut que tu choisisses comment il disparaît. Puis le timing des choses, c'est vraiment des petits ajustements, là. Mais sans refaire un deuxième, ça irait trois fois plus vite, là, c'est sûr. C'est ça. Génial. Bien, en tout cas, c'est un beau… En tout cas, je trouve que c'est un beau modèle. Puis tu as pris la version gratuite. Oui. Génial. Bien, merci. Puis là, j'ai pas fini avec toi. Donc, tu peux rester là, dans le fond. Sur le LinkedIn, tu as aussi mis un lien. Je vais juste vous montrer de quoi ça a de l'air. Quand je l'ai vue, ici, elle a partagé un article. Puis quand on clique dessus, ça va, dans le fond, c'est sur le site de son centre de service scolaire que tu as mis un article. Il y a comme un fil d'un… Je ne sais pas comment appeler ça, là. Oui, bien, c'est comme des nouvelles, là, des publications pour vraiment le centre de service scolaire au complet, là. C'est vraiment le service d'école. Dans votre petite place FJA, c'est vraiment sur le fil de nouvelles de ton centre de service scolaire. Oui. Puis à ce moment-là, écoutez, regardez comment es-tu belle. Ça fait que ça, c'est une personne qui a reçu… Étais-tu caissière ou… ? Oui, bien, dans le fond, on a fait quatre employés. Puis sur les quatre employés, on a trois qui avaient deux métiers. Il y avait le caissière puis le préposé aux marchandises, là, dont Cathy, dont elle. En tout cas, c'est la seule qui avait accepté que je la prenne en photo. Oui, bien… Moi, j'en prends, je vais mettre ta face partout. Belle photo, vraiment. Moi, je l'ai transférée, partagée, puis j'ai écrit le sourire, le sourire du tout. Fait que dans le fond, je vais vous le grossir, mais en tout cas, on pourrait peut-être… Je vais vous mettre le… Bien, je l'ai mis lien. Peut-être que Richard va mettre le lien dans le clavardage, là. Je ne vais pas tout vous lire ça, mais dans le fond, Émilie, elle a fait aussi un bel petit article avec, tu sais, là, des sites, on a tout pour l'entreprise, une démarche simple et gratuite. Je voudrais dire que j'aime beaucoup cette appellation-là. Il ne faut pas en règle qu'on dit… En règle, c'est vrai que c'est simple parce que c'est des états. Il ne faut pas dire que c'est facile parce que d'une personne à l'autre. Fait que oui, de dire la règle, c'est simple, je trouve que c'est une belle appellation de dire que ça ne sera pas compliqué, mais elle n'est pas dire la règle, c'est facile. C'est facile pour ceux qui sont bons. Fait qu'il faut faire attention de ce côté-là. Fait que bravo, une démarche simple et gratuite. À qui ça s'adresse pour en savoir plus? C'est quand même aussi, ce n'est pas des gros textes lourds. Puis après ça, tu as mis les gens qui peuvent être contactés en estrie. Puis tu as même mis ta collègue des sommets. Fait que c'est génial. Fait que ça, quand on fait ça, ce n'est pas la semaine d'après qu'on a plein d'affaires, mais des fois, ça peut être les mois suivants que ça, c'est vraiment, c'est comme tu sèmes un peu des graines à la volée, mais à un moment donné, il y en a une qui lève puis une autre. Fait qu'il faut semer beaucoup. Est-ce que tu as eu à date, sur ces publicités-là que tu as faites sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as eu des employeurs ou des gens qui t'ont contacté en lien avec ça, Émilie? Le lendemain de cet article-là, j'ai quelqu'un qui m'a appelée. Puis finalement, ce n'était pas son besoin. Mais j'ai su qu'elle l'avait vue, puis qu'elle l'avait lue, puis qu'elle m'a rappelée. Mais elle, c'était plus au niveau collégial. Donc, on n'était vraiment pas ça, mais il y a eu quand même ça. Puis sinon, l'autre petite vidéo, je l'ai mis hier après-midi. Fait que ce n'est pas encore, je n'ai pas encore eu de retomber encore. Puis n'hésitez pas, les autres, si vous avez Facebook ou des LinkedIn ou d'autres plateformes de partage aussi, vous pouvez partager et dire, nous offrons aussi, tu sais, bravo Émilie Côté. On veut dire un petit bravo. Puis après, nous offrons aussi ce service. Vous mettez vos coordonnées des fois. C'est une manière aussi, là, quand on dit, moi, je ne me sens pas à l'aise de commencer un, tu sais, on offre aussi le service, etc., etc. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment faire vivre, faire exister la rate, puis repartager, là, sur les réseaux sociaux. Les gens voient ça tranquillement. L'objectif aussi dans LinkedIn, là, on avait fait avec les LICERAC au niveau de l'AFP une activité LinkedIn. À ce moment-là, on voulait, sur LinkedIn, on disait, écoutez, faites-vous juste votre petit compte personnel LinkedIn, publiez ou partagez des publications en lien avec la RAC, que ce soit FP, que ce soit FGA. Mais après ça, allez vous connecter aux employeurs de la région que vous ciblez. Tu sais, tout simplement, là, c'est une demi-journée, là, c'est qui les employeurs que tu cibles, c'est qui les propriétaires d'entreprises, là, tu fais des petites recherches, Google, tu sais, ils sont beaucoup sur ces réseaux sociaux, là. Puis à ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, on veut qu'ils en voient, on veut qu'ils en voient passer. Puis peut-être que ça va prendre un an, deux ans, trois ans pour dire, allez, je vais appeler à Café Met, ça donne l'air le fun, mais pour, à moyen terme, là, faire exister ces éléments-là. Fait qu'Émilie, y a-tu d'autres choses que tu as faites que je ne le cite pas, là? Non, c'est assez pour tout de suite. C'est assez, hein, c'est ça. Mais aussi, il faut le voir, là, tu sais, parce que le petit partout, là, tu sais, ça dure 30 secondes, mais toi, si ça t'a pris combien de temps pour faire ça, t'as perdu, bien, un mois et demi. Des fois, on se dit, ah, ouais, faites ça, bien, à travers le reste, il faut être réaliste dans les objectifs de ces activités-là. Alors, voilà. Fait qu'on est rendu au petit tour de table, là, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires de plus. Qui aimerait commencer? Je peux commencer? Oui, Martine. Oui, moi, je suis au Draveur, au Centre de services scolaires des Draveurs en Outaouais. Je suis agente de développement. Je m'occupe majoritairement de la RAC FMS pour, dans notre suivi de cohorte, pour nos jeunes qui sont à l'aube de leurs 20 ans. Alors, là, au fil des mois, je me suis beaucoup concentrée là-dessus cet automne. Depuis le retour des Fêtes, j'ai travaillé sur d'autres choses chez nous. Moi, je suis à la formation générale des adultes. Je me promène dans deux installations, mais je suis majoritairement dans une installation où on a du pré-secondaire, alphabétisation, francisation et secondaire 1 et 2. On a monté un atelier de cuisine avec un partenaire chez nous où on a majoritairement des étudiantes qui sont en francisation alpha. Et puis, par le biais de la cuisine, ils font des plats qui sont servis sur l'heure du midi. Ça se passe en français. Puis c'est vraiment pour augmenter le niveau de littératie. C'est sûr qu'ultimement, on aimerait certifier ces gens-là, compte tenu que c'est des étudiants en francisation, ils n'ont pas leurs heures de français, maths, anglais. Donc, c'est des gens pour qui on va pouvoir donner une certification maison. À la fin de l'année, on va pouvoir faire ça. Puis ça, on est un peu en rodage. Si on recommence le projet en septembre, peut-être qu'on va être capable de faire des CFMS avec d'autres étudiants. Donc, pour moi, je touche tranquillement, pas vite au CFMS. La RAC, c'est quelque chose qui est accessible, qui est facilement, pas vendable, mais qui est facilement, je trouve que les gens comprennent rapidement. Puis moi, j'étais curieuse de savoir s'il y en avait qui jouaient avec les deux un peu, avec la RACFMS, puis aussi avec le CFMS. Est-ce que c'est pas la bonne place non plus? Oui, bien, c'est une bonne question. Dans le fond, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il y en a qui offrent la RAC? Oui. Pour les étudiants spécialisés, puis est-ce qu'il y en a aussi qui vont offrir la formation initiale? Oui. La CFMS, à la fin, tout le monde, c'est le résultat pour tout le monde. On a la même certification. Ça, le CFMS, c'est que des fois, on dit CFMS, puis dans le fond, tu parles plus de la formation initiale. Oui. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole là-dessus? Si ils ont les deux chapeaux, là. Je peux peut-être y aller. Oui, en fait, bien, je sais pas si ça va pouvoir répondre à ta question, mais moi, je joue avec les deux dans le sens que j'ai deux chapeaux. J'ai le mandat de la RAC-FMS et j'enseigne dans une entreprise d'insertion, le CFMS. OK. Donc, je joue avec les deux, c'est complémentaire. C'est pas la même personne que je, nécessairement, que je certifie dans mon entreprise d'insertion, mais ailleurs, mais j'ai le réseau de contact des entreprises, donc ça me permet de faire des liens. C'est plus facile pour moi de faire la promotion, puis des fois, j'ai un employé que je vais certifier dans l'entreprise d'insertion, puis un peu plus tard, il nous redonne une veille, il a changé de métier, un autre métier, puis il est content de recevoir un autre CFMS. OK. Mais c'est pas en même temps. Parce que, je me posais beaucoup de questions, exemple, nos jeunes, chez nous, qu'on va faire de la RAC-FMS, c'est des jeunes, ça fait pas très longtemps, tu sais, qui sont sur le marché du travail, tu sais, c'est vraiment pour les encourager, puis peut-être même les inciter, peut-être, à revenir à un moment donné pour aller se chercher une formation professionnelle ou terminer leur secondaire, tu sais, versus, là, j'en ai pas encore fait des CFMS, mais je me questionne un peu par rapport à la clientèle visée, c'est peut-être moi qui l'ai pas encore maîtrisé parce que je l'ai pas pratiqué encore techniquement, le CFMS, mais j'ai une collègue enseignante, elle, qui en fait dans les entreprises, quand ses étudiants sont en milieu de stage, mais avec une clientèle vulnérable. On va parler de gens qui, 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 qui vraiment, tu sais, troublent le spectre de l'autisme, déficiences intellectuelles, qui ont des déficiences physiques, des limitations importantes. Puis, on dirait que j'avais associé le CFMS à une clientèle plus vulnérable. Là, on était en train de développer un partenariat avec une épicerie, le IGA, chez nous, qui ont trois épiceries, puis sont intéressés à ce qu'on vienne certifier leurs employés. Puis là, on parle de faire des CFMS. Puis, on dirait que là, je me suis dit, mon Dieu, tu sais, il y a des gens qui font le travail depuis tellement longtemps, qui n'ont peut-être pas nécessairement une scolarité, mais qui font bien le travail. Pour moi, ça serait logique de faire une RAC. Pourquoi faire des CFMS? Donc, je ne sais pas si tu me situes un peu sur… Bien, moi, je voudrais juste clarifier, là, parce que quand on fait une démarche de RAC, à la fin, le résultat, la personne reçoit le certificat de formation à métier semi-spécialité. La résultante est la même. Oui. Toi, tu veux distinguer, c'est qui la clientèle de formation initiale qu'on a dans les… parce que je veux dire, c'est une clientèle de 100 FGA, mais ils sont en stage dans les entreprises par rapport aux gens qu'on va cibler au niveau… Tu sais, c'est qui la clientèle de la RAC, c'est qui la clientèle qu'on va vraiment offrir le service de formation initiale? Là, je suis en train d'ouvrir mon guide administratif parce que j'avais un tableau là-dessus que je pourrais présenter. Peut-être, Ariane, toi, là, les gens que t'accompagnes en formation initiale, est-ce que c'est un peu les mêmes définitions de clientèle, peut-être? Bien, soit plus vulnérables, qui ont des défis ou, tu sais, qui finiront pas leur secondaire, avec peu importe que les efforts finiront pas leur secondaire. Là, comment ils sont identifiés, ces gens-là? Vous dites, on pourrait faire une formation initiale, là? Bien, en fait, c'est sensiblement la même clientèle. Nous, dans l'entreprise d'insertion où je viens, les gens vont venir ici pour se préparer ou reprendre de bonnes habitudes le marché du travail. Mais c'est la même clientèle que je vais RACer, que je vais aller certifier en entreprise. Pour moi, la grande différence, c'est que la RAC, les gens vont pas revenir à l'école nécessairement. Je vais les voir sur leur marché de travail. Puis les gens que je leur donne des CF en entreprise, bien, ils suivent la formation théorique de 75 heures. Ils ont la partie de stage. Donc, c'est juste comme, mais c'est ma même clientèle, là, en général. Il n'y a pas d'âge. Je vous dirais même que la RAC, c'est des gens beaucoup plus vieux, dans ma région, dans mon cas, parce que souvent, ça va être des gens, justement, qui ont travaillé depuis longtemps, qui ont jamais eu de scolarité spécifique à leur métier, mais ils sont pas récemment non plus florés comme vulnérables. Mais la grande différence, là, la RAC, c'est qu'ils vont pas sortir de l'entreprise où ils travaillent. Puis les autres qui vont suivre le parcours, bien, ils vont avoir la formation théorique et tout le reste pour les accompagner. Je sais pas si c'est clair. Bien, pour moi, ça me situe un peu parce que le mandat que j'ai d'aller faire des CFMS dans des entreprises, ils sont déjà à l'emploi. Donc, c'est sûr que vite comme ça, moi, je me questionne un peu, tu sais, pourquoi pas la RAC? Parce que c'est sûr, tu sais, la démarche est pas nécessairement la même, parce que la RAC, on est vraiment dans du court terme, là. On n'a pas le nombre d'heures à accumuler, tout ça. Il y a une évaluation, c'est pas étalé, mais ça m'aide, Ariane, je te remercie à me situer un peu sur, pas nécessairement la clientèle parce que c'est accessible à tous, mais la différence entre ceux qui ont besoin de ce temps-là pour être accompagnés, pour être préparés, versus ceux qui sont déjà à l'emploi, je me situe mieux. Je pense, Martine, tu le dis bien, quand les gens vont faire la formation initiale, le programme d'études, c'est intégration socio-professionnelle. Tu disais, des fois, une clientèle qui est plus fragile, ils ont besoin d'aide pour faire leur intégration sur le marché du travail, parce qu'ils rencontrent différents défis, puis il faut les accompagner. La clientèle qu'on va viser en reconnaissance des acquis des compétences, quand c'est de la reconnaissance, c'est qu'ils font déjà, ils ont déjà intégré avec succès le marché du travail et ils sont autonomes. Ça fait qu'on avait fait, ça c'est dans le guide administratif de la RACFMS, je ne sais pas si tu l'as, à la page 5, on avait fait, là j'avais fait un petit tableau, les distinctions clientèles. Ça fait que si formation, qu'est-ce que tu dis le CFMS, mais dans le fond, le 900 heures, où est-ce que tu as 450 heures de français anglais mathématiques, 75 heures de préparation au marché du travail avec 375 heures de stage en milieu de travail, la formation initiale, bien, c'est des gens qui n'ont aucune expérience de travail dans le métier, ils n'ont jamais rien fait là-dedans, ils n'ont pas d'emploi, ils ont amorcé un processus de formation pour un poste de travail, mais ils sont nouveaux, 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 puis ça ne se passe pas si bien que ça. Ils exécutent seulement une fraction des tâches du métier, personne qui présente un manque d'autonomie, c'est là que tout votre accompagnement, c'est une intégration socio-professionnelle, des fois le côté social, je pense, ça prend des places importantes, quelqu'un qui vient juste de commencer, la période de probation, bien, non, s'il n'a même pas fini sa probation, adulte ayant des difficultés à se maintenir en emploi, ça pourrait être aussi quelqu'un qui est là, mais quand il discute qu'il, aux trois mois, il change d'emploi, parce qu'avant la fin de la probation, l'employeur choisit de ne pas le garder, bien, ça, ça peut être une clientèle de dire, ils ont besoin d'aide, ils ont-tu besoin d'aide pour se lever le matin, ils ont-tu besoin d'aide pour faire leur prestation de travail? Si c'est oui, bien, peut-être plus de... au niveau du parcours initial, s'ils travaillent déjà là, puis tout va bien, on va se dire, non, c'est parfait, c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement la même clientèle ou même, des fois, dans le démarchage, si tu as des entreprises d'insertion, bien, si tu veux vraiment faire juste du démarchage pour la règle, moi, je n'irais pas nécessairement là en premier, parce que c'est des missions différentes, si tu allais démarcher, tu peux vraiment aller avec n'importe quelle entreprise ou est-ce qu'il y a tout simplement des gens qui occupent des métiers spécialisés, mettons, caissiers, caissières, puis que, bonjour, des tisans, ils font ça dans leur vie générale, bien, à ce moment-là, c'est ici qu'on va y aller, là, au niveau de la règle, adulte capable d'exercer ses fonctions de travail de manière autonome, adulte exécutant la majorité des tâches du métier, bien, c'est sûr que, tu sais, quand tu fais le suivi des cohortes, il y a des jeunes qui ont quitté l'école, qui ont des emplois de métiers semi-spécialisés, bien, quelle bonne idée de leur reconnaître, parce que peut-être, tu sais, si ça va bien, tu sais, si ça va bien, ils aiment ça, puis exactement comme tu dis, de dire, bien, regarde, avec ça, voici, tu pourrais, dans le fond, tu sais, des fois, c'est des parcours atypiques, là, mais c'est des, tu sais, c'est tous des parcours, regardez quel parcours cette personne-là peut faire, fait que c'est vraiment, là, la distinction des clientèles, c'est un, tu sais, la CFMS, c'est un certificat, dans le fond, le certificat, ce qu'il dit, c'est que la personne est capable d'exercer le métier, le parcours, c'est en fonction des besoins de la personne. Est-ce que ça clarifie un peu plus? Oui, merci. On a Chantal aussi, je pense, qui a apporté ses numériques. Ça allait pas mal dans le sens de ce que, mais merci, merci, Richard, mais ça allait vraiment dans le sens de ce que Marie se disait, peut-être, tu sais, autrement, je dirais que dans le centre d'éducation aux adultes où j'ai évolué déjà, la clientèle qu'on retrouvait plus, admettons, en ISP, il n'avait pas nécessairement un diagnostic, admettons, de TSA ou des choses comme ça, ou de déficience, bien qu'il se retrouvait là aussi, mais c'était souvent des gens qui avaient aussi stagné au niveau du premier cycle, fait que c'était souvent des gens qui nous arrivaient comme du secondaire dans des programmes, pas nécessairement des programmes d'adaptation scolaire, mais en tout cas, qui étaient stagnés vraiment au premier cycle, puis ça n'évoluait pas beaucoup, puis après ça, c'est toutes les difficultés d'insertion plus professionnelles dont Maryse faisait état. C'est ça, c'est quand on voit, pour la formation initiale, c'est qu'on voit que la personne ne poursuivra pas des études, peu importe, puis là, c'est de dire, bien, on veut qu'elle ait quand même une vie pleine, puis qu'elle puisse, tu sais, avoir un revenu, payer ses trucs, bien, comment on pourrait l'intégrer sur le marché du travail pour qu'au moins, elle puisse être autonome, là, c'est ce bout-là qu'on fait pour avant. Des fois, ils prennent la maturité, puis c'est plus tard que c'est le meilleur moment pour revenir aussi, là, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on leur souhaite, là. Merci, Chantal. Est-ce qu'il y a des questions ou des gens qui ont fait des démarchages vers des nouveaux secteurs ou qui ont fait, qui ont eu des clients, qui ont desservi dernièrement, qui aimeraient partager un petit peu, un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait? Je peux parler un petit peu encore. Moi, je me suis un peu plaine longtemps que ça ne bougeait pas beaucoup. Ça commence à bouger un petit peu après un an et demi que je suis sur le dossier, là. Ça commence à bouger un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose qui se finalise comme celle-là. Tu sais, j'ai eu quand même des intéressés, ils ont eu la documentation, puis là, je suis à faire des relances comme deux semaines que je n'ai pas eu de nouvelles. Mais par la relance des décrocheurs, ça commence à rentrer un petit peu. Fait que là, je pense que celle qui fait la relance des décrocheurs a son bureau à côté du mien. Je pense que ça finit par rentrer. Puis là, ça rentre un peu dans son discours puis elle dit, je vais retourner voir ceux de l'année passée tout d'un coup que... Puis là, il y en a eu une jeune, j'ai été lui porter les papiers cette semaine, mais oui, si elle décide d'embarquer, c'est trois métiers qu'elle peut avoir. Ça commence à être quand même intéressant. Elle travaille dans un restaurant. Fait qu'elle fait la plonge, elle fait la cuisine. Puis quand il n'y a personne, elle fait la job des boss girls à aller vider les tables. Fait qu'elle est capable de faire un peu tout ça. Sinon, j'en ai une autre qui travaille en garderie avec sa mère. Ils ont un milieu familial. Puis là, depuis quelques mois, c'était une élève en FGA qui avait lâché pour aller travailler avec sa mère. Donc, son aide éducatrice qui est possible. Puis quand c'est avec sa mère, sa mère est très partante d'embarquer et de faire les supervisions. Donc, à date, quand ça fonctionne, ça a beaucoup été des affaires de famille. C'est quelqu'un qui connaît, c'est sa mère. Il y a beaucoup de ça jusqu'à maintenant qui fait que ça fonctionne un peu plus. Mais quand on veut débuter un nouveau service, il faut vraiment y aller avec le réseau de contact. Puis des fois, c'est des réseaux de contact plus personnels que professionnels quand on n'a pas un gros réseau de contact professionnel. Mais je pense que l'important, c'est les résultats. Mais plus on en fait, plus après ça aussi, des fois, ça commence personnel, mais ça se poursuit professionnel, je dirais. Mais je pense que c'est aussi la force des après-cours. Des fois, on voit ceux qui réussissent. Puis là, quand nous autres, on trouve ça difficile, c'est possible. Ceux qui sont beaucoup démarchants, je disais, je suis un peu découragée, mais ça finit par déboucher. Des fois, on fait différents essais puis il y en a finalement qu'on se rend compte que le réseau de contact, des gens qu'on connaît déjà, c'est la meilleure base pour partir, pour développer. Merci beaucoup, Émilie. J'ai vu Nathalie Ricard t'a ouvert ta caméra. Voulais-tu ajouter des choses? Bonjour. En fait, je n'ai rien à ajouter. J'ai une question. J'ai fait une présentation hier à des élèves de la FGA. Ça s'est très bien partilé. 90% n'étaient pas du tout intéressés par ce que je racontais, mais c'est normal. Mais par contre, je suis confrontée à un problème, c'est qu'au niveau des métiers, j'ai eu quelqu'un qui était très intéressé. Et là, je ne sais pas comment me dépatouiller avec les métiers que j'ai dans ma liste et les métiers des gens que j'ai en face de moi. Donc, je prends l'exemple concret. Et il est monteur, mécanicien, vitrier. Et puis, je regarde dans la liste et en fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose en construction, que j'ai des choses en assembleur de fenêtres, ce genre de choses. J'ai un peu de mal à naviguer avec la liste des métiers et la réalité dans la vie, en fait. En effet, il n'y a pas tout le temps, il y a plus d'emplois réels que de tous les métiers qu'ils ont. Puis malheureusement, des fois, on arrive à caser. Des fois, on n'arrive pas à caser. Donc, lui, tu dis, il est montant, mécanicien, vitrier. Il travaille, lui, il travaille dans quel secteur? C'est-tu dans le secteur de manufacturier ou sur la construction? Oui, il est vraiment dans la construction. C'est-à-dire ce qu'il m'a dit. Et puis, oui, il installe et il répare des vitres. Donc, il est vraiment vitrier. Puis, à ce moment-là, pour toi, penses-tu que c'est de niveau métier semi-spécialisé ou c'est plus une fonction spécialisée? D'après ce qu'il m'a dit, pour l'instant, ça reste vraiment quelque chose de répétitif et de basique. Mais bon, lui, son but est bien d'après d'avoir un métier spécialisé dans le moment là-dedans. Mais pour ce qu'il fait, pour l'instant, c'est vraiment basique. Mais quand je regarde la liste des métiers, j'ai beaucoup de métiers qui, entre guillemets, ne sont pas réalistes. Je suis sûre que, sincèrement, j'aurais jamais de commis de club vidéo. Mais j'ai des personnes qui, à part quelqu'un qui travaille dans un fast food ou qui est derrière une caisse, je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas quoi faire. C'est certain que, c'est ça, si on va rencontrer des gens, on en parle, il n'y aura pas toujours le métier. On ne pourra pas reconnaître tout le monde. C'est sûr que c'est un défi. Des fois, il faut réfléchir. C'est quoi nos étapes de dépistage? Si on t'invite à rencontrer un groupe de formation générale des adultes, est-ce que tu peux demander à ton contact de sortir la liste de ce que les gens font pour peut-être inviter les gens pour qui ça serait vraiment possible plutôt qu'inviter des gens de dire « toi, on ne peut pas, toi, on ne peut pas. » Des fois, comment on fait si on veut faire une séance d'information? Comment tu fais pour déterminer qui est invité et qui n'est pas invité? Est-ce qu'avant d'encontrer ces gens-là, est-ce que tu sais les métiers qu'ils font? Non, là, je suis vraiment allée voir le prof de maths. C'est vraiment en discutant et en sociabilisant avec le prof de maths qui m'a dit « bon, d'accord, viens dans ma classe voir mes élèves, je te laisse 10 minutes. » Donc, je suis déjà bien contente d'être accueillie comme ça et ça se limite à peu près à ça. Donc, on ne va pas dire qu'il y a une vraie préparation derrière, que je sais exactement à qui je vais parler ou quoi que ce soit. et entre guillemets, c'est parce que j'étais désespérée parce que moi, ça ne décolle pas du tout que j'essaye tout ce qui me passe par la tête, en fait. Écoute, c'est ça. Il faut essayer des choses. Puis là, c'est un peu l'essai-erreur. En tout cas, plus on essaie des choses, plus aussi on partage des choses qu'on a essayé, qu'on voit. Ça, c'est une méthode qui nous amène. Je sais qu'il y avait un centre de service scolaire, c'était vraiment la personne au SARCA, au niveau, la personne à l'accueil en FGA, qui rencontrait chaque personne pour déterminer leur profil. C'est à ce moment-là qu'elle questionnait « As-tu un emploi? » Puis s'il y avait vraiment un emploi en lien avec un médecin semi-spécialisé qui s'est identifié. Là, c'est là qu'elle proposait une rencontre individuelle avec la conseillère RAC. Ça fait que c'était vraiment à l'étape de l'accueil. Souvent, ils font une rencontre en un pour voir c'est quoi son besoin pour déterminer le profil, le parcours. C'est là que les questions se posaient pour ensuite, dès que c'était un métier semi-spécialisé, après ça, il y avait une référence qui était faite pour dire « Tu veux finir tes matres, tu veux finir tes matres, mais tu pourrais aussi faire ça. » Ça, ça avait donné des bons résultats parce que c'est à ce moment-là que le dépistage se faisait. Parce que toi, tu vas rencontrer les gens, mais là, c'est sûr, il y en a qui peuvent bien t'intéresser, mais toi, tu n'auras pas de métier en lien. Parce que dans les faits, au niveau de... C'est un DEP qui est pour vitrier. Fait que lui, s'il fait quelques tâches en lien avec un programme d'études professionnelles, c'est pour ça, des fois, on sait, mais finalement, il va prendre l'expérience puis ça pourrait être plus la règle vers un DEP que la règle FMS. Je ne sais pas les autres pour la... Qu'est-ce que Nathalie décrivait? Est-ce qu'il y aurait un métier qui disait « Ah, moi, je le ferais, je le passerais dans tel métier? » Parce que c'est comme, tu sais, il y a le métier de manutentionnaire, des fois, qu'on peut quand même mettre différentes choses dedans qui peuvent être intéressantes. Moi, j'ai sorti assembleur de portes et fenêtres de bois, assembleur de fenêtres en vinyle et assembleur de matériel mécanique qui n'a rien à voir. C'est ça. Puis je vais voir avec... J'ai rendez-vous avec le candidat, donc je vais voir avec lui si j'arrive à le rentrer dans un des trois. C'est ça. Mais je suis relativement bien sceptique. En gros, c'est... Lui, je n'ai pas beaucoup d'espoir. J'étais toute contente quand il m'a rappelé et puis après, je me suis dit « Ah, ben, tant pis. » Mais oui, ma question, c'est par rapport à la liste des métiers semi-spécialisés, c'est... Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'elle est vouée à évoluer? Est-ce que... Il faut y aller, c'est un peu à la demande. Je sais qu'il y a une personne, il y a peut-être deux, trois ans, il y avait une grosse mise à jour de la liste. Puis à ce moment-là, il faut faire des demandes. Tu sais, des fois, s'il y a un métier qu'on voit à plusieurs endroits que ça revient, que ça pourrait être bénéfice, à ce moment-là, il faut faire... On envoie un petit courriel à la personne responsable au ministère, puis eux vont demander à leurs ressources de faire une analyse pour acheter un métier. Mais de toute façon, tu sais, c'est quand même... Tu sais, ça ne prend pas deux minutes, là, tu sais, le temps qu'ils fassent tout ça puis qu'on ait l'info-sanction et tout, là. Donc, mais c'est ça, il y en a 130 métiers. Fait que des fois, il faut regarder dans ceux-là comment faire une approche ciblée vers des milieux qu'on sait d'avance qu'il y a ces métiers-là. Mais en tout cas, tu sais, c'est toutes des belles... Tu sais, de savoir... Ou des fois, d'aller rencontrer des acquis en général, autant en formation professionnelle, autant pour les métiers semi-spécialisés, pour qu'ils sachent que ça existe pour maintenant ou pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu sais, des fois, tu peux y aller avec une intention différente. Est-ce que c'est une intention de recrutement rapide ou c'est une intention d'information pour eux autres, là, en formation continue. À un moment donné, ils sachent que s'ils prennent l'expérience sur le marché du travail, qu'ils soient capables même eux-mêmes de cibler certains... certains métiers pour lesquels ils pourraient avoir une reconnaissance. Des fois, c'est... Des fois, on fait une rencontre, nous, avec une optique à court terme de recrutement, mais peut-être que ça va donner des résultats à long terme, mais pas si tu cherches des personnes maintenant, comprends-tu? Tout à fait, oui. Bien, merci, mais en tout cas, c'est intéressant, là, d'entendre, là, les essais, les rencontres, comment faire le dépistage, là, plus, en tout cas, on se rend compte qu'il y a vraiment des méthodes variées. Est-ce que quelqu'un d'autre devrait prendre la parole? Moi, je vois Valérie Gamelin, là, je me dis, quoi neuf chez vous, Valérie? Allô? Allô? Bien, en fait, c'était plutôt mis sur la glace, je dirais, la RACFMS, mais c'est drôle, là, on avait une réunion ce matin, fait que là, ça va reprendre un petit peu, là, pour, tu sais, de mars à juin, c'est un meilleur temps, là, pour nous, là, bien, en avril, pour, tu sais, chacun, on dirait que ça souffle un petit peu, là, les tâches, fait que là, on va reprendre ça, puis j'ai deux collègues qui ont été au salon de l'emploi de notre région, là, en février, puis, tu sais, ils en ont parlé à beaucoup d'entreprises, on a repris les cartes d'affaires, fait que là, on va comme relancer ces gens-là, puis c'est ça, là, c'est ça, j'ai trouvé ça je-touette, parce que l'année passée, on avait fait quand même beaucoup de, bien, quelques dossiers dans une quincaillerie, puis là, c'est l'employeur qui m'a rappelé pour me dire, j'ai une nouvelle question, tu sais, que ça fait, tu sais, ces heures sont faites, là, pour accéder à la reconnaissance d'acquis, fait que là, j'y vais justement demain, fait que ça, j'ai dit, ah, c'est le fun, tu sais, tu sais, un jour, peut-être que ça va être plus ça, tu sais, plutôt que de tenter par plusieurs moyens d'ouvrir des portes, je dis, à un moment donné, peut-être qu'on va avoir le retour de ça sans trop d'efforts. OK, que la règle va exister enfin, mais tu nommes bien un coup que tu as fait à l'employeur, c'est de garder le contact. Oui, c'est ça. Après ça, les autres, après ça, ils pensent, tu sais, c'est ça aussi, il ne faut pas voir ça comme des one-shot deals, il faut voir ça un coup que tu as fait un employeur, tu te laisses ta carte d'affaires, tu peux même à chaque année le rappeler, bon, tu as-tu des nouvelles personnes, tout ça, encore quand tu as un employeur, de demander quand tu as une belle réussite comme ça, de dire, hey, as-tu d'autres entrepreneurs que tu connais, ça aussi, parce qu'ils se connaissent entre eux, c'est toujours des bons trucs, mais oui, à un moment donné, ça fait ça, ils rappellent, on souhaite qu'on sorte qu'ils aient le téléphone, puis ils sont là, on va prendre un autre travail, ça l'appelle, mais là, on est à l'étape, c'est nouveau, ça a à peine trois ans, c'est ça, un petit bébé au couche encore, la raccette. Oui, c'est ça, mais tu sais, un peu, Émilie a dit qu'il y avait des relances de décrocheurs, je pense qu'il y en a un petit peu partout maintenant, puis nous aussi, on a quelqu'un qui fait ça, puis je pense que ça va aussi aider, tu sais, d'appeler l'employeur d'un décrocheur, puis tout ça, puis sinon, on travaille aussi à une espèce de qui fait quoi, là, dans la racc FMS, tu sais, on sait un peu de manière informelle, mais bon, tel secrétaire, elle sait la transmission, il y en a une qui fait les instrumentations des métiers, tu sais, qu'on n'a pas encore, tu sais, copiés-collés, là, dans le... Fait que tu sais, on est un peu à se réorganiser pour le reste de l'année en cours, fait que là, ça va reprendre tranquillement, j'ai l'impression, mais c'est ça. C'est le fun, dans un sens, parce que c'est quelque chose qui peut se mettre un peu stand-by, tu sais, quand tu as moins de temps, puis le reprendre, tu sais, quand... quand c'est à cette disponibilité pour, Fait que c'est un peu ça de notre côté, là. Hier, j'allumais une formation pour des conseillers RAC en formation professionnelle pour élaborer une stratégie de développement de la RAC en entreprise, mais c'est vraiment avec leur programme menant des DEP. Puis, à ce moment-là, je leur disais à la fin, je disais, écoutez, allez voir les gens, vos gens FGA, s'ils font de la RAC FMS, renseignez-vous, parce que l'idée, c'est d'arriver dans un milieu de travail puis d'offrir un service de reconnaissance des équipes à tout le monde. Tu sais, puis il y en a un qui dit à nous autres, on veut faire assistance technique en pharmacie, tant qu'à aller là en pharmacie pour assistance technique en pharmacie, vous pouvez aussi reconnaître les caissiers préposés aux marchandises, donc voir vraiment, là, une vision plus large. Fait que des fois, regardez tranquillement au niveau de vos, de la RAC FP ou, tu sais, de dire, moins de, tu sais, exister à l'interne. des fois, il y en a, ils ont le même chapeau, là, Mignoté, Nathalie Ricard, ils ont les deux chapeaux, là, RAC FP, RAC FGA, mais ceux qui ont un chapeau puis que tu as l'autre, à ce moment-là, tu sais, on veut le faire exister auprès des employeurs, mais faites-le, des fois en premier, faites-le exister à l'interne pour que le référencement se fasse, pour que vous ne soyez pas les seuls porteurs de ça puis que personne d'autre en parle, tu sais, quand on parlait du dépistage, tu sais, quand ceux que, dès qu'ils font l'accueil en FGA, d'une personne qui valide, s'ils occupent un métier semi-spécialisé, qu'ils connaissent le répertoire puis qu'après, qu'ils voulaient le faire, tu sais, ça serait plus facile ou justement, là, le suivi des crocheurs, à ce moment-là, ça peut, toutes les options sont bonnes, mais faites-le exister dans vos organisations en premier lieu, formez à l'interne, là, vos collègues professionnels, FP, FGA, SARCA, le personnel de soutien aussi parce que c'est les premiers à répondre au téléphone, bien, les enseignants aussi, tu sais, ça peut, tu sais, c'est tous des petits pas à faire à travers le reste. Merci, Valérie, d'avoir pris la parole. Émilie Côté, t'as levé la main. Oui, bien, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, tu sais, j'ai fait le lien que j'ai, ça fait presque un an maintenant que je suis en contact avec un hôtel qui voulait faire reconnaître ces femmes de chambre puis finalement, en parlant avec, on a fouillé un petit peu puis je l'ai référé au centre de service scolaire à côté de chez nous qui donnait réception en hôtellerie parce que nous, on ne le donnait pas. Fait que j'ai vraiment appelé la personne qui s'occupe de la RAC là-bas, j'ai donné les coordonnées aux deux, j'ai expliqué un petit peu puis techniquement, elles sont supposées de faire leur démarche de leur côté pour la FP aussi, parce que c'était même pas quelque chose qu'on offrait, mais on essaie de se parler puis de se préférer quand même. Qu'est-ce qu'on veut si on veut développer chez les employeurs la culture de la reconnaissance? C'est ça qu'on veut développer. Après ça, ça va être, c'est ça, fait que c'est ça qu'il faut amener. Des fois, on veut développer la culture de la formation continue, mais là, c'est la culture de la reconnaissance qui, des fois, sont mêlées. Des fois, nous autres, on a de la misère à se démêler dans nos programmes d'études. C'est FMS, AEP, DEP, ASP. Qu'est-ce qui est quoi? C'est quoi le meilleur? Fait qu'imaginez eux. Imaginez eux. Donc, voilà, bien merci. Oui, c'est ça, il faut faire du référencement. Pour les petits cinq minutes qui restent, je le représente toujours, je vais présenter les outils au niveau au niveau des sites Internet. Donc, si vous dites, ah, mais c'est où tout ça, où se trouvent toutes les choses, donc je vais faire un partage. Voilà. Fait que dans les faits, sur le site d'intégration socioprofessionnelle, il y a vraiment l'onglet RACFMS. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Là, je ne cliquerai pas sur chaque affaire pour que ça ouvre, mais au moins pour situer. On a le guide administratif qui a vraiment la recette, si vous n'avez pas encore fait de projet. Toutes les étapes, on les explique bien. On sait c'est quoi la rencontre avec l'employeur, c'est quoi l'entrevue de validation, c'est quoi l'observation des compétences. Donc, on va bien expliquer chacune des étapes, c'est quoi les conditions de reconnaissance, etc. Ensuite, on a un petit guide. Ici, ce sont là de la personne candidate. Il y a une version qu'on peut juste imprimer ou qu'on peut envoyer par courriel. Il y a une version que c'est vraiment par un imprimeur professionnel avec des marques de coupe, des marques de pli. Ensuite de ça, on a fait des petits documents. Je pourrais l'ouvrir, ce serait le fun. Un petit document de présentation à l'employeur. On parlait tantôt de foire de l'emploi, si c'est la saison de foire de l'emploi. pendant que ça charge, je vais retourner pour vous montrer ce qu'on trouve aussi sur cette page-là. RACFMS. Pardon. On a ici les petites vidéos de formation. C'est trois petites capsules de 20 minutes qui expliquent chacune des étapes de la RACFMS. Des fois, quand ça fait longtemps, on va dire que j'en ai faible, mais ça fait un petit bout. C'est juste se rafraîchir la tête, de dire que c'est quoi les étapes. Vous pouvez le faire. Ensuite, ici, j'avais mis plus bas un petit plan d'organisation. Valérie, elle disait qui fait quoi. Je ne sais pas si vous l'aviez utilisé, le plan d'organisation pour vous structurer un petit peu. Ça peut vous aider. Ici, j'avais fait une petite proposition. Des fois, quand tu commences à en avoir beaucoup, c'est un petit outil de suivi pour savoir qui est rendu où. C'est un petit tableau. Ce n'est pas une grosse base de données à accès. C'est un petit tableau Excel très simple. Ici, c'est une petite formation en ligne que j'avais appelée la distinction entre la RAC-FP et la RAC-FMS. Des fois, que vous êtes tous du monde, c'est mystérieux pour vous, la FP. J'expliquais un peu les deux dispositifs, les liens, les différences. Sinon, dans la section d'accompagnement et intégration socio-professionnelle, c'est pas ça. En tout cas, ici, regardez, c'est Isabelle Busque avant, c'est Isabelle Busque qui est responsable du programme et elle a son adresse courriel. Quand vous dites qu'on aimerait ça qu'il y ait un nouveau métier, qu'il y a un métier qu'on voit qui est en répétition, qu'on ne peut pas reconnaître les personnes, que ça répondrait à un besoin, c'est à cette personne-là, à cette adresse courriel-là que vous pouvez communiquer. Sinon, si on va dans la foire aux questions, dans la foire aux questions, vous prenez encore RACFMS, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions-réponses. Généralement, les nouvelles personnes, quand elles commencent, les questions qu'elles me posent, souvent, on trouve la question-réponse dans la foire aux questions. Des fois, quand il y a des nouvelles questions que vous posez, on va aller mettre l'information. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, en tout temps, vous pouvez communiquer avec moi par courriel pour vos bonnes questions, puis je vais regarder qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Finalement, quand on va du côté des après-cours, c'est juste pour mentionner que quand vous allez vraiment à la page, qu'on arrive juste sur la page des après-cours, puis qu'on sélectionnera RACFMS, à ce moment-là, il y a plusieurs choses, dont la bibliothèque des ressources partagées. Donc, au fil des années, chaque fois qu'il y a une personne qui fait quelque chose d'intéressant, on va aller mettre l'information là, puis c'est là qu'on trouve la liste d'instrumentation par métier, qui a développé l'instrumentation pour quel métier, puis pour le demander à la personne. Donc, Valérie, si tu en fais des nouveaux, est-ce que tu vas aller les ajouter sur la liste? Je pense que c'est vraiment précis de pouvoir partager ça, puis dans le fond, toutes les choses qui ont été partagées dans les après-cours, bien écoute, c'est Richard Pinchaud qui nous héberge tout ça. Est-ce qu'il y aurait des questions ou est-ce qu'il y aurait des outils de plus que vous auriez de besoin qu'on pourrait prendre en note et réfléchir? On pourrait mettre les petites vidéos de... On pourrait mettre ça aussi. Sinon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Le prochain après-cours, il va être juste avant, juste avant, la semaine avant, la Kiev GA. Donc, dans le fond, on va pouvoir se revoir le 19 avril, puis comme je vous dis, bien écoutez, venez assister à l'activité pré-congrès en ligne à la Kiev GA. On va être en bimodal, ça pourrait être intéressant d'avoir... Que vous veniez vraiment en détail décrire un petit peu le parcours des individus que vous avez desservis, qu'on connaisse vraiment les histoires humaines, je pense que ça pourrait être super intéressant. Merci beaucoup, Richard, comme d'habitude, pour ton soutien. Merci à tout le monde, puis écoutez, poursuivez vos démarches, pour que vous allez, notamment, être contents quand vous allez avoir votre premier candidat, puis après, ça va poursuivre, parce que je sais que vous travaillez très fort, je vous souhaite le meilleur des succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501